coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va je vous remercie donc on va aller faire vos signes on va aller voir un petit peu pour le mois d'octobre 2023 un petit peu ce qu'on vous réserve pour le mois d'octobre 2023 alors pour les scorpions allez on va faire les signes pour les scorpions qu'est ce qu'on a à vous annoncer les scorpions pour le mois d'octobre alors d'accord vous êtes en connexion avec une personne les scorpions il ya une personne qui pense à vous et vous pensez à cette personne en tout cas vous avez des idées qui se rejoignent vous avez des pensées communes des idées communes en tout cas avec une personne vous êtes en connexion en parfaite connexion avec cette personne vous êtes peut-être aussi nostalgique d'une certaine situation peut-être dû au passé les scorpions vous pensez à des bons moments du passé à des choses qui vous reviennent une histoire est possible avec une personne vous savez très bien c'est un grand oui et vous le sentez vous sentez que cette histoire est possible ou même dans le passé si vous l'avez connu du passé cette personne elle a pu cette histoire être possible alors ok on vous dit que cette personne en face de vous vous cache une vérité ne vous dit pas tout peut-être que cette personne vous ment ou voilà vous cache des choses vous cache peut-être qu'elle qu'elle est heureuse de vous avoir retrouvé vous cache aussi pourquoi pas qu'elle est engagée ou qu'elle est qu'elle est dans une autre situation de vie en tout cas cette personne ne vous dit pas tout et vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer c'est à dire que cette personne peut être engagée ou déjà avoir quelqu'un dans sa vie une personne qui a des sentiments pour pour elle ou pour lui les scorpions on vous dit aussi qu'il y a un rapprochement de nouveau avec cette personne et c'est vrai que là vous allez être en parfaite connexion ensemble les scorpions vous je ressens une envie c'est ce que j'allais dire c'est fou je ressens une envie de vous évader je ressens une envie de bouger de changer de lieu de vie ou ou de changer de vie radicalement j'ai la sensation dans ce tirage que vous vous ennuyez dans votre couple que ce n'est plus que c'est la routine que c'est ennuyant et là vous avez envie d'une histoire possible vous êtes prêt ou prête à tout larguer à tout plaquer pour aller vers autre chose vous avez une envie d'ailleurs vous avez aussi de la nostalgie par rapport à une personne peut-être du passé avec qui il y avait une forte connexion avec qui il pouvait y avoir une flamme qu'aujourd'hui vous ne retrouvez plus forcément alors je vois des essais des excuses la carte c'est des excuses c'est à dire que effectivement pour moi cette personne vous cache une vérité peut-être qu'elle se trouve des excuses face à vous vous en tout cas là dans ce tirage vous allez peut-être trouver une excuse pour voir cette personne d'accord parce qu'en fait vous avez envie d'un rapprochement mais vous ne dites pas tout vous vous trouvez des excuses là les scorpions et vous aussi vous êtes mystérieux ou mystérieuse et vous vous trouvez des excuses aussi pour voir cette personne parce que vous avez envie peut-être d'une histoire avec cette personne mais vous ne lui dites pas on vous sent dans l'hésitation on vous sent dans l'hésitation vous avez encore peut-être vous avez aimé cette personne d'amour si vous l'avez connue auparavant ou peut-être que effectivement vous êtes dans l'hésitation de pouvoir retomber amoureux ou amoureuse de cette personne vous avez peut-être des craintes ouais vous avez peut-être des craintes de retomber ou de tomber amoureux de cette personne ou amoureuse et vous avez un comportement du coup assez immature assez instable, changeant, immature un coup je veux, un coup je ne veux pas je crée le rapprochement mais après je m'éloigne attention que ce ne soit pas l'autre personne qui s'éloigne les scorpions suite à votre attitude d'immaturité aussi d'accord la timidité la timidité la timidité c'est que voilà vous n'osez pas parler de ce que vous ressentez au moment présent et on me dit qu'il y a eu un coup de foudre ou il y a un coup de foudre avec cette personne ou il y a eu par le passé effectivement un coup de foudre avec cette personne vous avez envie d'une évolution mais là vous êtes perdus ouais vous êtes perdus c'est une personne qui a pu vous briser le coeur et là vous cherchez de l'aide parce que vous pensez encore à cette personne et cette personne pense à vous naturellement de temps en temps aussi attention quand même à ce comportement je viens je ne dis pas tout je pars je viens attention parce que la personne en face c'est une personne contente de vous voir contente d'avoir de vos nouvelles ou contente pourquoi pas de rediscuter avec vous ou de discuter avec vous mais attention que cette personne ne soit pas effrayée par votre comportement parce que cette personne pour moi je dirais peut s'éloigner rapidement aussi d'accord donc on va aller voir pour vous les scorpions allez les scorpions octobre 2023 ah oui c'est ce que je vous dis vous êtes dans une routine vous êtes dans un désert c'est platonique il ne se passe rien mais vous êtes protégé par rapport à ça vous vous ennuyez il y a de l'inaction dans votre vie c'est monotone c'est la passivité et là vous avez vraiment un déclic vous avez besoin que les choses évoluent que les choses changent avec la clé vous allez trouver une solution pour trancher une situation voilà une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment vous reprenez votre pouvoir vous allez faire un choix un choix de vie un choix rapide vous allez voyager communiquer vous déplacer ou envoyer un message après une période d'isolement et d'illusion et vous allez changer de vie les scorpions vous allez rompre une relation de routine d'accord et pour moi vous attendez ce déclic vous attendez cette flamme ce truc qui fait que vous partez vraiment voilà ça ne parlera pas à tous les scorpions chaque personne vit enfin chaque personne du signe du scorpion vit des choses mais pas en même temps pas au même moment donc ça ne parlera pas à tout le monde prenez uniquement ce qui vous parle ce qui résonne avec votre histoire il peut y avoir des choses qui résonnent d'autres qui ne résonnent pas donc gardez uniquement ce qui résonne d'accord dans un énorme message comme celui-ci on peut avoir un petit peu qui nous parle et l'autre qui ne nous parle pas parce que vous êtes nombreux à me regarder voilà je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon mois de septembre une bonne rentrée pour ceux qui ont commencé et puis du coup ce tirage concernera le mois d'octobre après le mois d'octobre le mois de septembre en tout cas les énergies se croisent ne vous inquiétez pas voilà je vous fais un gros bisou si vous souhaitez une consultation privée avec moi n'hésitez pas si vous voulez avoir des informations mon numéro est en dessous de la vidéo à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021